Aucune photo de Brigitte Macron alors que, elle se baigne ou est-ce, apprête à le faire ne pourra être prise. Les macrons en ce jour ne s'étaient au fort de Brugancon. Un ce jour de trois semaines durant lequel le couple s'est adonné à diverses activités ensemble, mais gare à celui ou celle qui ose publier une photo de Brigitte en maillot de bain. N'espérez plus voir elle, épouse des, Emmanuel Macron alors que, elle se baigne ou est-ce, apprête à le faire, car la publication de telles photos est désormais non autorisée. De toute façon, il semblerait que, elle n'apparaîtra plus en maillot en public. Tout cela parce que, lisez la suite pour le découvrir. Emmanuel Macron, président de la France, à gauche, et son épouse Brigitte Macron, quittent leur domicile avant le vote lors du second tour de l'élection présidentielle francaise, au Touquet, en France, le dimanche 24 avril 2022. Photos, Getty, images à Brugancon, les Macron ont choisi de dépenser 34 000 euros pour une piscine au lieu de 60 000 euros pour la plage. Cela fait maintenant plusieurs années que le couple présidentiel passé vacanté, est au fort de Brugancon. Au programme, des journées à la plage, randonnée, vélo, tout est planifié à la lettre pour le couple. Toutefois, lorsqu'Emmanuel Macron est au fort de Brugancon, mes messes, il est en vacances, le chef des, états 8, les dossiers importants et prépare la rentrée, plus ou moins. Après tout, il ne faudrait surtout pas que quelque chose de rap pendant que, il profite du soleil depuis sa piscine privée. De son cote, Brigitte Macron peut librement vaquer à ses occupations. Le président franquais Emmanuel Macron et la première dame franquais Brigitte Macron arrivent pour l'accueil avant le début du sommet du G7 à Carbibé, en Cornwall, le 11 juin 2021. Photos, Getty, images concernant cette piscine privée, elle est au C droit d'auteur pur de la polomique en 2018. Pour cause, si elle, l'Elysée avait assuré que sa construction serait, degré financier par les recettes de la boutique de souvenirs du fort, plus ou moins la réalité à être tout autre. Le président aurait pioche dans elle, enveloppe annuelle de dix à la rénovation des lieux. Entendu, les critiques ont plus de tous les cotes. Construction a été qualifiée de, degré faute de quart, la boulette, plus ou moins haine, a fait que renforcer son image de, degré précide est riche, plus ou moins. Mais ce qui a le plus fait bouillir de rage certaines personnes était que le précide avait lui-même déclare, degré je haine, aime pas les piscines, je préfère mille fois la mer, plus ou moins. Alors pourquoi ? Emmanuel Macron et la première dame franquise Brigitte Macron sont photographies avant un dîner d'État avec le précide italien Sergio Mattarella au Palais de l'Elysée à Paris, en France, le 5 juillet 2021. Photos, Getty, images à vrai dire, la construction de cette piscine, degré heure-sol, degré à être entreprise pour permettre à Brigitte de nager à elle, esprit léger. Permettre de profiter pleinement de sa baignade sans avoir peur d'être photographie, à son insu. Il faut dire que, en 2016, Brigitte a fait la une de Paris Match en maillot de bain. La chêne, n'était pas si horrible que cela, mais depuis, elle ne veut plus apparaître ainsi en dehors du fort. Quand on va se baigner, il y a les paparazzis. Parfois, c'est bon de se mettre en maillot de bain. Mais on ne peut pas se mettre en maillot de bain devant tout le monde, expliquait-elle au micro de RTL. Brigitte Macron pose avec des sympathisants après avoir marqué le 74e anniversaire de la liberation de Borme-les-Mimosas pendant la Seconde Guerre mondiale, le 17 août 2018, à Borme-les-Mimosas, dans le sud de la France. Tout, Guetti image de toute façon, une baignade en mer coûterait plus cher qu'on pourrait elle, imaginez. Selon le journaliste Pierre-Yves Gé, cette piscine privée, degré plus pratique et moins cher plutôt que de scuriser le précide à chaque fois qu'il descend à la plage, plus ou moins il faudrait prévoir des officiers de scurité des plongeurs. Et cette fois-ci, la facture pourrait atteindre 60 000 euros. En soi, les photos de Brigitte Macron en maillot de bain, c'est, est sûre, vous n'en verrez plus. En, malgré le temps, elle, épouse d'Emmanuel Macron tient toujours la forme. Sa photo sur un bateau de l'île de Porquerolle le confirme. La présidente franquais Emmanuel Macron et son épouse Brigitte rencontrent des gens lors d'une promenade le 7 août 2018 à Borme-les-Mimosas, dans le sud et de la France, où ils passent ses vacances au fort de Breguencon, retraite d'être officiel des présidents franquais. Photo, Getty image Brigitte dans une superbe forme en maillot de bain Brigitte Macron-Haine, et pas un mannequin de Victoria est secret, ni en moins, malgré son âge, Hélène, a nul raison de détourner le regard devant le miroir. Vacances sur la Côte d'Azur en 2020, Brigitte est apparue glamour, élégante en maillot de bain et chapeau de soleil, sur un bateau près de l'île de Porquerolle. Son allure avait subjugue de ses droits d'auteur ur de son Emmanuel, oublieux du passé de elle, à venir à sa vue. Macron et sa femme portent plainte contre, un célèbre photographe Emmanuel Macron apporte plainte contre un photographe pour la voir harcèle pendant ses vacances dans le sud de la France et porte atteinte à son droit à la vie privée. Il était en vacances avec sa femme Brigitte dans le port sud de Marseille, sejournant dans une grande villa appartenant à l'État dans un quartier recidantiel est du sud de la ville. Une porte-parole présidentielle a déclare que le photographe avait suivi à plusieurs reprises le couple sur sa moto et ignore les demandes de l'équipe de scurite de Macron de s'arrêter. Dimanche, il est entre dans la propriété privée qui a donné lieu à la plainte, a ajouté la porte-parole. Emmanuel Macron et Brigitte Macron accueillent le Précide des Émirats Arabes Unis Sheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nayhan pour un déjeuner de travail à l'Elysée, à Paris, le 18 juillet 2022. La visite d'État confirmera les liens forts entre la France et le riche pays pétrolier du Golfe, annonce l'Elysée le 14 juillet 2022. Photos, gai-ti, images et il n'était pas clair si le paparazzi travaillait pour le compte d'un média ou s'il était un pigiste cherchant à vendre des photos par la suite. Le célèbre magazine VS d'État déclare qu'il avait détenu six heures par la police avant d'être relâche. La destination de Macron pour ses premières vacances depuis son élection en mai 2017 a été analysée dans la presse francaise. Le chef d'État avait donné l'ordre au ministre de son gouvernement de prendre leurs vacances en France plutôt qu'à l'étranger, et lui-même avait choisi de ne prendre que quelques jours de conge. Le choix de Marseille, un port ouvrier graveleux, était délibère au lieu des destinations touristiques plus populaires et fléchis de la côte méditerranéenne comme Saint-Tropez, estiment certains commentateurs. Le président francaise Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Tronieu quittent leur maison à vélo à la veille du second tour des élections législatives francaises, le 17 juin 2017 au Touquet-Paris-Plage, en France. Le bon tour des élections législatives francaises aura lieu le 18 juin 2017. Photo, Getty image Macron tenait à éviter certaines des erreurs de ses prédécesseurs. L'ex-précide socialiste François en 2007, Nicolas Sarkozy S., était rendu aux États-Unis après son élection pour passer du temps avec sa famille. Un sejour passe dans une maison luxueuse au bord d'un lac dans le New Hampshire. Poix avait contribué à cimenter le surnom de Sarkozy en tant que précide « bling bling ». Pour ne pas suivre plus d'actualités sur le couple précédentiel, abonnez-vous à MUMAM sur Google News. Pour ne pas suivre plus d'actualités sur le couple précédentiel, abonnez-vous à MUMAM sur Google News.